Musique Initié en 2006 par les chefs d'État et de gouvernement francophones, réunis à Bucarest lors du 11e sommet de la francophonie. Confirmé par la Résolution sur la langue française du sommet de 2008, l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres s'inscrit dans le cadre des objectifs du millénaire pour l'accès à une éducation de base de qualité pour tous. Entre 2008 et 2010, un dispositif innovant de formation des maîtres qui associe formation en présentiel, formation à distance sur des livrets, encadrement et soutien des tuteurs, ressources audio ainsi qu'une initiation à l'informatique et à l'Internet dans des centres pédagogiques multimédia a été déployé. L'expérimentation a été menée dans quatre pays, dont le Bénin, le Burundi, Haïti et Madagascar, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie. Depuis le début de l'initiative, le Burundi reste le pays le plus avancé dans cette démarche. Au Burundi, la phase expérimentale a été menée dans les provinces de Kayanza et Bujumbura-Méry, auprès de 627 instituteurs de cinquième année. Le perfectionnement des instituteurs s'est focalisé dans cette phase pilote sur le renforcement des compétences pour l'enseignement du français. L'évaluation positive de cette expérimentation a permis, le 2 novembre 2010, la signature d'une convention tripartite entre le ministère burundais ayant en charge l'enseignement de base et secondaire, l'enseignement des métiers, la formation professionnelle et l'alphabétisation, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie pour le déploiement de l'initiative qui s'étend désormais à cinq provinces, dont Changkuzo, Chibitoke, Kayanza, Moaro et Rutana, et à d'autres disciplines non-linguistiques avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Environ 1 800 instituteurs sont concernés. IFADEM s'est affirmé comme un dispositif profondément ancré dans les structures du ministère et ses services déconcentrés, impliquant directement son personnel à tous les niveaux. À cet effet, un effort a été porté sur le perfectionnement de tous les acteurs impliqués. Depuis 2010, une trentaine de sessions de formation ont été données à plus de 120 cadres et agents du ministère dans divers domaines. Production des contenus, ingénierie de la formation à distance et au tutorat, initiation informatique, maintenance technique et gestion des espaces, gestion de projets et démarches qualités en éducation, procédures administratives, financières, comptables, rédaction et gestion des contenus en ligne, et j'en passe. Un autre objectif respecté par le projet a été de concevoir des contenus adaptés au contexte et aux besoins des bénéficiaires. Sept livrets de formation ont été produits et distribués à l'ensemble des instituteurs formés. L'adaptation de ces livrets pour la formation initiale est en cours. Il en ressort une formation des instituteurs flexibles et à distance, maintenant les instituteurs dans leur environnement professionnel, mais avec un encadrement de proximité via le tutorat, les regroupements et l'accompagnement par des émissions produites en collaboration avec la radio scolaire Ndélagakour. J'avais 44 stagiaires, 44 enseignants, que j'ai subdivisé en trois groupes. Ces groupes, je les rencontrais au moins une fois le mois. Ils participaient vraiment activement, ils étaient beaucoup intéressés, surtout qu'avec leur expérience dans l'enseignement, ils ont vu que le programme IFADEM va les aider à améliorer la qualité de l'enseignement. Au cours de cette formation, la plupart de ces enseignants, au moins 90%, étaient réguliers, mais il y en avait quelques-uns qui s'absentaient. Le taux de certification très élevé, plus de 95%, attesté par une évaluation théorique et pratique menée en mai 2012, est une preuve éloquente de la qualité du dispositif, comme le confirment par ailleurs les enseignants bénéficiaires. Nous avons rencontré quelques difficultés, mais comme nous avons une entité très compétente, il nous a beaucoup aidés. Nous travaillons normalement en groupe, il y a de regroupements. Les espaces numériques ont aussi été un aspect apprécié de l'initiative IFADEM. Au total, ces espaces numériques sont ainsi aménagés dans les lycées pédagogiques des provinces visées, à la Direction générale des bureaux pédagogiques et au Bureau d'études des programmes de l'enseignement de base. Équipés et connectés à Internet, ils constituent des centres d'accès aux ressources pédagogiques en ligne. La communauté scolaire est très satisfaite de cet outil qui, au-delà de son intérêt pédagogique, constitue aussi une ouverture sur la modernité dans des régions très enclavées. Tout en réaffirmant leur engagement à garantir le fonctionnement de ces espaces, les autorités scolaires interpellent le gouvernement et d'autres partenaires à soutenir et étendre ces initiatives à d'autres régions afin de susciter et accélérer le processus d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques pédagogiques. Aussi, une importante dotation pédagogique, essentiellement des ouvrages pédagogiques et des revues spécialisées, a été accordée à chaque espace numérique et constitue une documentation pour les enseignants des institutions de formation initiale des enseignants. Des initiatives complémentaires ont également été menées pour appuyer le ministère dans son engagement pour la formation continue des instituteurs. Parmi ces dernières figures, notamment l'expertise sur la formation continue des enseignants, dont la réalisation et la rédaction du rapport final ont bénéficié d'une large consultation des acteurs et des partenaires de l'éducation. Cette étude donne des pistes pour l'organisation des formations du personnel du ministère de l'Éducation au moment où il est justement engagé dans une réforme profonde du système éducatif via le déploiement de l'école fondamentale. A signaler aussi la création d'un test de positionnement des instituteurs en français qui permettra au ministère de mesurer le niveau de maîtrise de cette langue d'enseignement afin de prendre des dispositions appropriées pour le renforcement de leurs compétences. Aujourd'hui, les autorités du ministère ainsi que les bénéficiaires reconnaissent l'impact positif des formations reçues dans le cadre IFADEM et sollicitent l'appui des partenaires pour étendre ce projet à tout le pays et à tous les enseignants de l'enseignement de base. La formation IFADEM nous a été très bénéfique. L'approche communicative nous a facilité vraiment comment dispenser nos leçons. Nous avons été intéressés par aussi l'initiation à l'informatique. Après quatre ans de partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie, le ministère maîtrise parfaitement ce dispositif et pourra en assumer le pilotage et la mise en œuvre. Un site du ministère dédié à la formation continue des enseignants a été créé. Nous pourrons y suivre les prochaines initiatives déployées par le ministère à la suite d'IFADEM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada